Et si tu le m'irriges, je te serre la main ! Sinon, servaite, elle te met un bon dans le c** de soi ! Parce que moi, je suis prêt ! Et voilà ! Comme ça ! Life hack ! Voilà ! Tu fais une scoop ou deux scoops ? Une ! Ouais, ouais, ouais ! L'Américain de base ! Tu fais une ou huit scoops ? L'Américain de base ! Du coup, je fais un et demi ! Tu veux un et demi ? Ouais ! Evidemment, c'est un Américain ! Les Américains, ils font tout mieux que nous ! Non, c'est tout plus gros ! Du coup, étape 1, on ne change jamais une équipe qui gagne ! Le pré-workout, toujours avec la technique en tonnoir, les vrais savent ! Et aujourd'hui, on va faire une énorme séance ! Et on a l'honneur et la chance d'être rejoint par Nabil ! Bonjour les gars ! Nabil, il nous vient... Alors, on ne dirait pas parce qu'il parle très bien français, mais Nabil, il habite aux Etats-Unis ! Donc sur Instagram, Nabil Lalou ! C'est un des meilleurs deadlifters au monde ! Pound for pound ! Donc en gros, c'est en termes de ratio poids de corps, charge soulevée ! Du coup, vu que le samedi, c'est une séance qui est très longue ! En général, je rajoute des glucides dans mon pré ! Comme je l'ai déjà dit, les glucides sont importants en power ! Même si on fait des efforts de courte durée ! Parce que ce qui compte, ce n'est pas nécessairement la durée de l'effort ! C'est la période pendant laquelle vous allez vous entraîner ! Vu que là, en général, le samedi, c'est des trainings de 3 à 4 heures ! C'est intéressant d'ajouter des carbs dans votre boisson de training ! Et une fois que j'aurai ça, on boit et on bombarde l'entraînement aujourd'hui ! Donc Nabil, il a un gros squat à faire aussi ! Bah t'as tout, pareil hein ! Un gros single ! Un gros single de cochon ! Oh ! Donc il y a un nouvel adversaire en plus de découillis ! Ça va être sympa ! Ça va être une bonne séance ! Donc là, aujourd'hui, c'est max pour quasiment tout le monde en fait ! Donc je pourrais aussi t'apprendre du chemin ! Parce que je sais que toi, t'as la haine ! Tu veux même pas te lancer ! Non mais... T'as pas vu mon ouverture de hanche en fait ! C'est pour ça que... Et là, j'ai mal aux hanches moi, putain ! Ouah ! Regarde la sauterelle gros ! Incroyable ! Incroyable ! Ça c'est mon bloc ça ! Attends ! Filme son gros corps ! Gros, on peut pas s'arrêter à 2,70 ! Filme ses grosses fesses là ! Elle pousse combien ses grosses fesses ! Touch my body ! Tu sais ce que c'est ton problème ? C'est que là, t'es pas en mode conquérant ! T'es en mode conquérant mais pas la même conquête ! Tu vois, t'es là avec ta chaîne en or ! Ouais... C'est pas le bon endroit pour ces choses là ! Ah oui ! Ah oui ! Mais il va falloir se réveiller ! Si je me réveille pas... De toute façon, tu te réveilles pas gros ! C'est ton heure ! Moi je t'ai dit, je m'interpose pas dans le plan divin ! Qu'est-ce que t'as fait ? 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 Espèce de connard va ! Espèce de connard va ! Espèce de connard va ! J'avais dit, on va arriver à la scène minute 1, Caméra sac-homme ! Non mais... Juste, quand on parle... Faut assumer ! Y'a que les montagnes qui ne se croisent pas ! Après, j'ai pas parlé de ouf ! Charlotte ! Mais trouve-lui une paire de testicules ! Ok, ok ! Ce soir, on va manger de la feta ! D'accord ciel ! Bonjour l'enfant ! Vous je vous dis bonjour, je vous salue ! Avec amour ! Moi je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà répété ! Je suis pas ta meuf ! Tu vas pas me promettre ! Tu vas faire ! Ciel ! T'as intérêt à être en forme, vous ! C'est ce que c'est ? C'est des mind games ! En championnat du monde gros, y'a trop ça ! Au championnat du monde, en salle de chauve, c'est de la chèbe ! Je regarde comme ça ! Tu vois comme Payne ? Quand il est en haut de la tour là ! Ouais ! J'aime bien ! Tu sais que le japonais, même lui aussi me regardait mal ! Quand on passait, on était en mode... Ah ouais, nous t'inquiète ! On parle la même langue ! On parle le sport ! Regarde ma deuxième, c'est mon deuxième ! C'est ça ! C'est ça ! Je t'en mode, ouais ouais ! Ouais ouais, regarde, t'as bien vu ! Ouais ouais, t'as bien vu ouais ! Donc euh... Qu'est-ce que tu viens de me dire off-caméra ? J'ai pas besoin de gérer un match ! J'ai juste à faire plus ! Ouais ! Tu dois juste faire plus ! C'est simple ! Et si tu fais plus de... Non 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 ! Non t'as dit ? Tu dois juste faire plus ! C'est simple ! Oui ou non ? Juste faire plus ! Oui mais... C'est simple ou pas ? On verra ! Eh gros ! À chaque fois qu'il y a la caméra... Bing bang ! Hola ! Ha chou ! Si je le bats au squat... Oui ! T'es sûr de toi ! Tu crois en lui ! C'est-à-dire que si je le bats au squat, tu lui mets un doigt dans le cul ce soir ! Tu lui mets une olive ! Parce que moi je vais pas le faire ! Mais toi tu peux le faire ! Allez ! C'est quand c'est dur qu'on se réveille ! C'est dans la difficulté qu'on progresse gros ! C'est parti là ! Il me a fait sourire 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 ! Intérité ! Il seventy six nuit ! Mais où est-ce que... tu as toujours confiance en ton champion très bien il a intérêt à me faire un bon match aujourd'hui pas de raison d'être aussi énervé il va falloir faire un effort aujourd'hui il va falloir faire un effort aujourd'hui gros un champion du monde ça se bat pas comme ça tu vas devoir le mériter et si tu le mérite je te serre la main sinon ça va te mettre un doigt dans le c** ce soir t'en veux une autre gros mon maximum d'aujourd'hui il est pas touchable pour toi maximum d'aujourd'hui gros non 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 il est pas touchable déjà déjà ça déjà pour rappel dans la catégorie du dessus donc il faudra pas une égalité il faudra minimum que tu fasses plus que moi c'est même pas un record de france donc c'est à dire que tu peux pas prendre bah non c'est de 58 le record de france donc celle tu peux pas faire 58 il faut au moins 58,5 c'est quoi je vais être sport je m'arrête là je monte pas tout à l'heure tu as dit c'est simple tu sais ce que j'ai à faire tu as juste à faire plus donc il te faut que 258,5 fin du squat en vrai très content parce que pour ceux qui avaient regardé l'épisode 1 j'étais éclaté sur cette séance là j'avais pas fait un bon squat je me sentais pas à l'aise je me sentais pas fort j'avais dit quoi j'avais dit quand c'est comme ça il faut faire les choses de façon cohérente pour mettre en place des meilleures choses pour la suite et du coup bah j'ai fait ça toute la semaine et là aujourd'hui je pense que c'est probablement un de mes meilleurs squats à l'entraînement bah all time en réalité un 257 5 qui passe avec de la marge je vais m'arrêter là je vais pas monter plus lourd pour la simple et bonne raison que justement je me sentais pas très bien il ya encore quelques jours et là aujourd'hui parce que je me sens bien dire allez let's go let's go let's go let's go je suis content du squat que j'ai fait je pense que ce sera suffisant pour des couilles pour notre petit défi pour notre petit challenge parce qu'il doit faire 258,5 je l'aime de tout mon coeur en tant que coach je veux qu'il réussisse donc on verra ce que ça donne là du coup j'ai la pire variation all time que je dois faire au squat le high bar je le fais maintenant et après on passe au beige brr walk in the world if you're covered in bodies don't give a fuck about this shit they fall around me can't find me beside me my blade like a musashi and it's bitch being alone is the only shit i got to face nothing but paste all these things on my face boy you a bitch you can't keep up your pace and a hoe is the only thing i got to lace the high bar c'est le pire truc tu sais quoi des fois tu dois faire ce qui est vraiment dur pour progresser tu vois et là je sens que le high bar moi c'est le pire truc au monde c'est pas un mouvement qui est naturel pour moi ouais mais par contre je sens que ça m'oblige à être plus technique dans mon squat donc voilà fin du squat maintenant bench au bench j'ai que un top set à faire donc une barre lourde parce que j'ai l'épic encore mort donc si je fais encore du volume aujourd'hui je récupérerai pas donc gros single au bench et après on enchaîne le deadlift mais avant ça évidemment il ya des couilles qui doit faire son squat donc 2 35 2 47 2 58.5 let's go c'est léger ça n'a pas le choix t'as pas le choix envoie yes good job mais il est bien il est en forme il est en forme et là je le chauffe en fait pourquoi je le chauffe comme ça parce que dans cinq semaines six semaines il va faire les championnats de france open et il est encore junior et tu vois quand tu te confrontes à de la difficulté à la salle ça t'oblige à être dur en compétition en fait c'est pour ça ici à la salle on se taille tous on est tous sur les côtes les uns des autres parce que quand tes amis ils te poussent en compétition t'as pas des trucs à inventer parce que tu étais déjà au max tout le temps en fait donc là je suis en train de le je le chauffe pour la compète tu vois quand il arrivera en compète il aura déjà eu 50 compète avec moi à l'entraînement donc ce sera juste une de plus mais ton boulot là oui oui monsieur bon et là une fois que tu as fini squat c'est le moment de délivrance parce que les genouillères sbd notamment les nouvelles c'est de la frappe genre elle comprime bien mais il faut les enlever tu vois et pour les enlever on a besoin d'un on va voir on va voir c'était vraiment un deadlift spécialiste ouais ok ok ouais ouais c'est bon je sens la puissance ok c'est bon en fait dès qu'il m'un coup c'est ah ouais ça part il ya de l'explosivité il ya de l'explosivité il ya de la sueur aussi ouais ça aide le nouvel genou rsbd c'est de la frappe mais pour enlever un deadlift monster why oh ah ouais tiffany bah tiffany charbon aujourd'hui attend on va voir le meilleur du vlog précédent d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas le petit jeu son famille c'est tiffany chapon il faut trouver le tiffany tiffany on y a charbon tiffany macron tiffany chaton tiffany poison enfin il ya plein de trucs tiffany chiffon tiffany patron ah je pense que c'est ah ah ok donc le gagnant c'est frédéric le borgne félicitations à toi pour ton tiffany patron mais c'est que parce qu'aujourd'hui tu as fait une vraie séance et c'est pas terminé tu vas pas me faire comme l'autre chef là qui me promet la lune et qui va même pas me donner la tour eiffel le moment de vérité ciel tu veux mon avis objectif indépendamment de notre petit défi challenge je pense que 58.5 c'est greedy après gros je veux pas gagner le défi parce que truc là je te le dis en indépendamment du défi là les plus 11 je les vois pas maintenant si toi tu sens que ta force testiculaire elle est en place on y va et je serai derrière toi pour t'encourager pour soutenir ah ok donc tu vas porter tes couilles oui mais après rappelle toi après il ya la sanction c'était mis d'accord avec charlotte en début de séance elle peut passer mais il faut le soit parfait quoi mais tu vas mourir bête t'es bête donc quoi qu'il arrive tu vas mourir bête donc on la mienne barque est loaade on est en mission là tu vas mourir je ne suis pas c'est aujourd'hui c'est toi ou là bas on y va on y va allez 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 il faut se remettre des émotions là en taille t'es meilleur 55 55 c'est une colle mais gros on combat on se cache pas on se non on se cache pas on combat parce que cette barre là il va falloir la passer dans six semaines au championnat de france un gros c'est bien c'est un combat et l'entraînement on rate des bars c'est pas grave parce que c'est parce qu'on rate à l'entraînement qu'on progresse en compétition des fois il faut être intelligent dire ok pas aujourd'hui et des fois c'était la fin de son bloc c'était la dernière grosse séance faut être en mode et juste c'est pas passé aujourd'hui c'est pas grave on s'entraîne pour devenir meilleur cet été on s'entraîne gros en vrai tu as grindé de fou malade ah ouais tu as grindé de fou malade nabil c'est un deadlift spécialiste mais pas un bench spécialiste et du coup en fait si tu veux j'ai observé un petit truc notamment sur celle d'avant en gros je pense il ya deux erreurs fondamentales au bench la première c'est d'essayer de trop bloquer les épaules en arrière parce que tu bloques trop tes épaules en arrière en fait n'aura pas de mouvement scapulaire et a besoin d'un petit mouvement scapulaire au bench et l'autre erreur en fait c'est justement de ne pas assez mettre en arrière donc du coup moi ce que je fais c'est je fais un truc à mi-chemin entre les deux en fait la manière dont je le fais c'est dans les bras donc voilà donc là imagine qu'il ya la barre la barre tu veux la laisser enfoncer tes épaules dans le banc tu vois voilà tu veux la laisser placer tes épaules dans le banc voilà et après ce que tu vas faire à partir de là c'est que la même façon tu vas venir ouvrir et gonfler la cage thoracique tu vois et en fait c'est un double mouvement d'un côté tu as une flèche qui va dans ce sens là qui enfonce les épaules dans le banc et de l'autre tu as une flèche à ce niveau là qui ouvre la cage et si tu veux aller encore plus loin l'astuce ultime c'est dans ta tête en fait pousse contre le banc tu vois et c'est pas de repousser là je vais pas pousser contre le banc regarde la différence tu vois je pousse comme ça regarde si je pousse contre le banc tu vois ce que je veux dire serre toi du banc comme un appui supplémentaire pour pousser contre le banc il faut pas lâcher la position des épaules un tapis d'après ses épaules elle doit rester la même mais juste quand tu es là tout doucement tu repousses le banc yes voilà exactement serre toi tes épaules et avec les épaules tu pousses contre le banc là contre le banc yes good job voilà aujourd'hui on la reprend pas avant cinq secondes tu pousses cinq secondes si elle passe pas on peut la reprendre sinon on la reprendra bon du coup 170 qui passe bien mais je sens encore énormément de fatigue dans mes pecs je voulais 180 aujourd'hui 181 rappelez-vous c'est l'objectif avant la fin de l'été avant le 31 août je vais avoir benché 180 kg et je pense qu'aujourd'hui c'est pas le jour donc autant au squad j'étais en forme j'y suis allé autant là je vais rester un peu conservateur je vais mettre 175 c'est la barre pour aujourd'hui c'est la fin de mon bloc c'est ma dernière grosse barre au bench je vais prendre ça et après pendant le deal au de j'en profiterai pour laisser mes pecs récupérer parce qu'ils sont morts de fatigue mais aujourd'hui on fait le boulot cet été on s'entraîne oui cet été on s'entraîne messieurs il ya personne qui prend de vacances cet été un des couilles ouais ouais et 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 voilà voilà big up à brutus et tu sais il a des t-shirts squat day bench day deadlift day donc moi il m'a envoyé les trois parce que voilà je suis son gars et puis il voulait que je fasse des bonnes séances donc il m'a envoyé ses t-shirts et aujourd'hui j'ai hésité à venir avec le t-shirt squat day mais tout à l'heure Sovan elle a fait une réflexion qui est très intelligent elle a dit au pire tu peux l'offrir à ciel du coup est ce que tu veux que je t'offre le t-shirt squat day si brutus est d'accord Bah le tien il doit serrer et tout Bah oui justement comme ça t'auras l'air balèze Bah oui justement comme ça t'auras l'air balèze Vas-y Comme ça j'aurai un gros squat J'veux un boulot au deadlift là hein Nabil J'ai raté par ça Moi j'ai rien demandé On a voulu me faire on a dit du coup aujourd'hui y'a match donc on a squatté pareil Mais y'a un handicap T'es déjà à la catégorie l'ancien du coup aussi Bah justement y'a un handicap mais moi j'accepte Ok ça va J'accepte Donc du coup Nabil il va devoir deadlifter 40 ? 42 et demi du coup Ca fait genre 30 Et si je fais 2,85 ça fait 3,27 Et si je fais 2,90 ça fait 3,32 Donc ouais entre 3,20 et 3,30 Et mais J'ai pas tiré sur des barres dures depuis un très bon bouton Mais on verra comment ça se passe Moi j'suis un grinder Et j'suis là et j'accepte le challenge Ma main Ma main Ma main Non ça va être un bon défi Et celle aussi Il doit faire un boulot deadlift gros Un boulot Combien Ses bras longs servent à quelque chose un jour Donc j'aimerais au moins 80 Au minimum On dort pas c'est une belle barre Mais il va nous falloir un peu plus Pour m'exciter du moins 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 Il parle plus, il est dans le truc Nabil il est venu pour faire un boulot au deadlift Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501